Générique Alors bienvenue à cette autre émission d'Infocam Extra et ma première invitée, Cydia Beaulieu, qui est la directrice de la maison de la famille Duc à Mouraska. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que ça fait six mois que tu es à la maison de la famille comme directrice, tout va bien à la maison? Oui, 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 tout roule, tout va bien. Tout roule? T'aimes ça ce que tu fais? J'adore. Bon, mais ça, c'est déjà un bon début en tant que directrice de bien-aimé la famille, les enfants et voilà. Donc là, aujourd'hui, tu viens de nous parler d'un projet bien spécial qui est un lancement d'un projet qui s'appelle « Bon temps sans écran ». Disons que c'est à l'occasion de la grande semaine des tout-petits que vous avez décidé de lancer ce projet-là. Cydia, parle-nous justement, c'est quoi ce projet-là qui est une sorte de concours aussi en même temps? Oui, oui, en fait, pour le lancement du projet, on part ça avec un concours, mais le projet, on le travaille depuis vraiment un bon petit bout en lien avec Cosmos Kamouraska, qui nous a comme donné comme mission de valoriser le bon temps en famille et de diminuer le temps d'écran. Donc là, on s'est dit, bien, on va mixer ça ensemble, on va faire des défis, des concours, donc on va s'assurer que les gens diminuent leur temps d'écran, mais le remplacent par du bon temps tout en valorisant les saines habitudes de vie, bien évidemment. Donc, le concours, c'est vraiment pour attirer un petit peu les parents, la famille pour ce compte Facebook-là, puis après, il va y avoir d'autres choses, c'est pas terminé en soi après le concours, hein? Pas travailler aussi fort pour finir le 15 décembre. Non, 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 on veut une pérennité, on veut, tu sais, alimenter cette... En fait, c'est une page Facebook. Là, on part ça avec un concours, un concours où que les gens se mettent des petits défis de remplacer le temps d'écran, comme j'ai dit tantôt. La fin du concours, c'est un mois. On a comme objectif d'un mille heures, là, amasser, là, tout le monde ensemble. Donc, si tu dis, bien, c'est pas... c'est pas j'arrête ma tablette pendant deux heures, mais, tu sais, je fais rien ou, tu sais... Ou j'écoute la télévision, tu sais. Oui, c'est ça. Non, j'arrête ma tablette et on va prendre une marche dehors, on va regarder les décorations de Noël, j'arrête ma tablette, on fait une recette en famille, j'arrête mon écran, là, mais pas la tablette, là. Oui, c'est... Donc, oui, c'est ça. Tous les écrans. Puis aussi, bien, tu sais, ce qui arrive présentement, c'est que les écrans sont de plus en plus présents à l'école aussi. Bien oui, mais avec la pandémie, ça a augmenté aussi beaucoup le temps d'écran, donc ça peut créer aussi une habitude, hein, chez les jeunes, tu sais, étant donné qu'il faut se plugger, là, excusez-moi l'expression, là, mais pour des cours, heureusement, bon, là, ça a changé, mais quand même, là, tu sais, c'est... Alors, pandémie, ça a augmenté le temps d'écran, donc c'est un super projet, et là, dans le fond, c'est... Quand j'ai... Je m'en allais pour aller sur mon téléphone, disons, il faut vraiment que je remplace ça par une activité, tu l'as dit, c'est pas qu'on s'assoit et qu'on regarde le plafond, c'est que tu décides de faire autre chose que de regarder un écran. Oui, puis ça, on l'a tous vécu, moi, j'ai un ado, j'ai des jeunes enfants, donc on veut pas, puis c'est facile, maintenant, donner le téléphone à ton enfant pendant que, je sais pas, t'attends chez la coiffeuse ou t'attends dans une salle d'attente, c'est facile, on en vit, on dit, OK, tiens, je l'ai fait avec mon garçon qui a 10 ans aujourd'hui, là, j'ai un jeune bébé de 20 mois, je le fais pas, j'essaie, tu sais, on... Je suis... Tu sais, j'ai pris... J'ai fait cette prise de conscience-là, donc là, les parents, bien, on va alimenter, on va leur donner des trucs pour, justement, qu'ils se tournent pas vers ça. Puis aussi, c'est comme les enfants, on dirait, OK, c'est assez, je t'enlève la tablette, je t'enlève, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, qu'est-ce qu'on leur propose? Les enfants ont besoin qu'on leur propose autre chose. Oui. Ça, c'est certain. C'est certain. C'est certain si on veut des résultats. Des fois, ils peuvent y aller avec leur imagination, mais souvent, il faut y aller avec des projets. Donc, sur cette page-là, vous donnez des outils, là, vous donnez, là, des projets à faire, là. Vous lancez pas ça comme ça, puis faites ce que vous voulez. Vous allez aider les parents à faire des activités avec leur enfant aussi, là. Puis, les enfants peuvent eux-mêmes faire des choses, là, sans les parents. Oui, oui, c'est ça. Ça dépend d'un équilibre, on veut un équilibre aussi, là. On veut pas que le parent, là, tu sais, on est conscient que les parents sont pris, là, tu sais, l'horaire est assez chargé. Oui, dans le fond, on a 100 boîtes, les 100 premières inscriptions à date, là, on a atteint notre 100 inscriptions, là, pour le concours. Oui, on est vraiment contents. On leur met une boîte à écran. Donc, cette boîte-là, elle a une dimension, on s'est dit, bien, on va pouvoir rentrer une tablette, un téléphone. Donc, c'est comme, on la met dedans, là. On met nos téléphones dans cette boîte-là. Mais c'est un coffre-affaire. Ah, oui, vraiment, mais ils se barrent pas, par exemple. On met nos écrans dans cette boîte-là, mais dans cette boîte-là aussi, il y a des fiches. Il y a des fiches d'activités, d'idées de jeux, d'idées de causeries, avec des « saviez-vous ». Autant, tu sais, une idée de discussion pendant l'heure du souper, une idée de recette, c'est vraiment, là, c'est vraiment large comme éventail d'idées, d'activités. Et on va en mettre quelques-unes dedans, mais l'objectif aussi, c'est de l'alimenter pendant l'année, pendant peut-être les années à venir, là. Ça va évoluer, cette boîte-là. Oui, oui. Ce qu'on a aussi, c'est une roulette pour calculer le temps sans écran qu'on a fait, qu'on a fabriqué. Là, je l'ai juste en format papier. Par contre, elle est cartonnée, les flèches tournent, on se met des objectifs de minutes. Et là, on sait, c'est un visuel pour les jeunes enfants parce que, tu sais, des minutes pour des enfants, des fois, ça veut absolument rien dire. Oui, oui. La substance pour pareil. Non, donc là, l'enfant sait que, oh, le regarde, là, t'es rendu, t'approches le rouge. Là, ça va être bientôt le temps qu'on pense à fermer les écrans puis faire d'autres choses. Donc, il y a ça aussi, là, qu'on trouvait important d'offrir un visuel, surtout pour les enfants. Tu sais, ils ont besoin de voir parce que, eux, tu dis à un enfant, t'as passé trop de temps sur ta tablette, ça n'a pas de sens, ou ça fait 30 minutes, ou ça fait une heure, ça fait deux heures. Mais ils ne sont pas conscients de ça, là. C'est ça, c'est ça. Puis, sur la roulette, on n'a pas mis de temps, on n'a pas mis parce qu'on ne veut pas être moralisateur pour les familles, pour le parent. Tu sais, on veut que le parent fasse une prise de conscience puis ils partent. OK, nous, on part de où dans notre milieu de vie, dans notre foyer et on veut, on se donne quoi comme objectif? Tu sais, on ne peut pas dire, OK, les enfants de 4 ans, bien, c'est une heure et demie de temps d'écran. Merci, bonsoir, c'est ça qu'on vous demande. Non, vous, comme parents, bien, faites une prise de conscience puis fixez-vous des objectifs réalisables. Oui, tout à fait, tu as tellement raison. Et là, tu as dit, il est sans première personne. Tu m'as dit que tu avais atteint l'objectif, mais les autres vont savoir la boîte, mais ils ne seront juste pas éligibles au concours. Tout le monde est éligible au concours. Tu sais, c'est ça, il va y avoir des formulaires à compléter, là, à tous les semaines, du nombre de temps qu'ils vont avoir fait de Bon Temps sans écran. On a un gros thermomètre, là, à la maison de la famille, là, qu'on va... Oui, 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 ah oui! Ce n'est pas une petite affaire, ça, là? Non, 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 non. Mais non, c'est ça, la boîte, c'est parce que là, on en a fait faire 100. OK! Pour remettre 100 boîtes aux familles, mais écoute, si tu n'as pas la boîte ou tu n'as pas la roulette, je pense que tu peux facilement trouver quelque chose chez vous, là, pour... Pour trouver des activités, mais sur la page Facebook, tu peux imprimer, j'imagine, des choses. Oui, tu peux imprimer, les idées, on va les mettre là, tu sais, avec Amélie, qui est comme un petit peu chargée de projet dans ce projet-là, en fait, on dit, ah, une playlist de musique pour le vendredi soir. Ah oui! Donc, tu sais, on va mettre une playlist sur la page Facebook, tu n'as pas besoin d'avoir la boîte pour des suggestions, des recettes, des... On va toujours... On va l'alimenter comme ça, cette page-là. Vous, vous allez l'alimenter, la maison de la famille, mais est-ce que les parents aussi peuvent proposer des activités qu'ils ont faites avec leur enfant? Puis ça a vraiment été un gros succès. Donc, ils peuvent aussi partager leur idée. Oui, on veut voir des photos de ce qu'ils font. Oui, ça donne des idées. C'est comme ça qu'on... Tu sais, des fois, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on fait? Il pleut, on ne peut rien faire. Donc, non, tu sais, il y a quelque chose qui peut se faire sans nécessairement mettre un film. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans mettre un film. On peut écouter des téléséries dans ce film. Ah oui, oui, c'est vrai. Et là, comme tu me l'as dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, c'est Cosmos qui vous a approché pour un projet, pour une collaboration. Oui, oui. Et là, c'était quoi l'objectif derrière? Parce que là, c'est ça, c'est la prise de conscience que les écrans, on est trop dessus. Mais aussi, on apprend des choses avec les écrans, hein? L'insomnie, de l'anxiété. Là, dernièrement, on a vu sur TikTok que ça pouvait apporter des tics nerveux chez les jeunes. Donc, c'est aussi cette prise de conscience-là qu'on ne sait pas, vu que c'est quand même assez nouveau, tous les tablettes et les cellulaires de ce monde, mais on ne sait pas l'effet à long terme. Effectivement. Dans 60-70 ans, qu'est-ce qu'on va avoir l'air, tu sais, comment notre cerveau va réagir à tout ça? Moi, je trouve que ça fait aussi très peur. Donc, c'est important de prendre conscience tout de suite, parce qu'on les aime, nos enfants, puis on veut en prendre soin. Oui, tout à fait. C'est eux, là. C'est eux qui représentent notre avenir. Bien oui. Donc, il ne faudrait pas que ça soit affecté trop, là. On les aime, là. On veut les garder en santé mentalement, parce que ça aussi, en santé mentale, ça peut aussi avoir un lien avec le temps accordé sur les écrans. Donc, c'est très intéressant, tout ça. Cédia, il y a-tu d'autres projets aussi? Le chat-perché fonctionne toujours, la salle de jeu, le COVID. Oui, c'est ça. Mais oui, on réouvre pour une deuxième tentative après COVID, là, en fin de semaine, la salle de jeu du chat-perché, les samedis avant-midi et les dimanches avant-midi. Donc, les familles peuvent venir profiter des installations. Et il y a toujours la possibilité de location, donc le samedi après-midi, le dimanche après-midi, pour des fêtes d'enfants, des après-baptimes, peu importe, là. Oui, oui. Événements. Événements, activités. Événements, familles, activités. Oui. Et le projet père, on a su que François-Gerardin quittait. Est-ce que vous l'avez remplacé ou pas encore? Non. Ou est-ce qu'on va continuer le projet père? On va poursuivre la valorisation du rôle du père. C'est sûr que le projet père, on était déjà en questionnement de comment on peut l'apporter dans notre mission globale de la maison de la famille. Je pense qu'il y a déjà un pas qui est fait en incluant le père dans les activités, comme les ateliers de massage. La dernière fois, on avait un papa. Les ateliers de purée, on avait un papa. Donc, ça peut se transformer, disons. On va le transformer, puis on va probablement aussi offrir des ateliers ou des choses qui s'adressent seulement au père. Mais pour l'instant, on est en réflexion. Mais c'est certain qu'on garde dans notre vision globale la valorisation du rôle de père. On est tout à fait conscient que c'est important. Donc, Cédia Beaulieu, directrice de la maison de la famille du Kamouraska, merci beaucoup d'être venue à Infocam Extra. Puis, je te souhaite bonne chance pour tous tes beaux projets. Puis, j'espère que cette page Facebook va être alimentée en grand nombre. Ah oui, on l'espère. On espère une pérennité, puis un projet long terme. Merci beaucoup. Merci. Alors, mon deuxième invité, Roméo Bouchard, qui est écrivain, chroniqueur, journaliste, fondateur de l'Union paysanne. En fait, il fait tout dans la vie, Roméo Bouchard. Bienvenue à Infocam Extra. Et aujourd'hui, on va parler pas d'agriculture, mais on va parler d'un nouveau mouvement démocratie et citoyenneté québécoise. Donc, c'est conjointement avec André Larocque que vous avez décidé de faire ce site Internet-là. Mais on va repartir du début. On va parler de la trilogie. Parce que ça part de là, hein, Roméo, ce nouveau site-là. On peut faire un lien, là, direct, là. Oui, tout à fait. On a entrepris André Larocque, qui est quelqu'un qui n'est pas connu beaucoup du grand public, mais qui a été très proche de René Lévesque et qui a été très proche du Parti québécois, de Robert Burns, qui a travaillé à la réforme des institutions démocratiques dans les gouvernements de René Lévesque. Et c'est vraiment le spécialiste de René Lévesque, intime, je dirais. Et je le connais depuis longtemps. Il a été mon professeur. Et on a entrepris un peu à l'improviste dans une série de publications où on voulait faire revivre le rêve des Québécois de former une nation distincte. Et on s'est rendu compte que ce rêve-là traverse toute l'histoire du Québec. À partir de Champlain, qui a voulu faire vraiment un peuple spécial ici, un peuple où il n'y aurait pas de division, où on serait métissé avec les Premières Nations. Et effectivement, ça l'a donné toute l'Amérique française à l'époque, jusqu'en Louisiane, où des dizaines de milliers de coureurs de bois ont exploré l'Amérique jusqu'aux Rocheuses, jusqu'en Louisiane, implanté des colonies françaises et travaillé au commerce des fourrures avec les Indiens, les différentes tribus partout. Donc, ce rêve-là a été brisé déjà par la conquête à les Pleines d'Abraham en 1760. Oui, oui. Il est rené avec les Patriotes. Il a été encore une fois écrasé avec Papineau. C'est ce que montre en particulier ce livre-là, le troisième. Le rêve de Champlain, de Papineau et de Lévesque, un peuple. Il a atteint son sommet. Il a recommencé encore une fois. Parce qu'il est toujours là dans le peuple québécois, ce rêve-là. Il est rené avec la Révolution tranquille. Il est rené Lévesque qui a été porté comme à son sommet. Et là, on a failli. On a failli aboutir vraiment à quelque chose. Mais le PQ l'a échappé, encore une fois. Ce rêve-là, il reste encore dans la population. Et il est là. Et puis, même si le PQ n'a plus la voie qu'il avait, parce que... C'est l'aide de noblesse, disons, là. Cette formule-là d'un référendum avec une question élaborée par un parti, tout ça, le monde ne marche plus tellement là-dedans. Par ailleurs, Québec solidaire n'offre pas non plus tellement une solution à la question nationale. Les libéraux ont toujours été plus proches du milieu anglophone, du milieu fédéraliste. Alors, le monde s'est rabattu aujourd'hui sur la CAQ. Qui flatte le sentiment nationaliste au Québec. Mais François Legault n'est pas un ancien séparatiste? C'était un péquiste qui a été d'ailleurs amené au PQ par René Lévesque lui-même. Et on l'oublie trop souvent, tu sais. Parce qu'en... Mais l'approche de la CAQ est d'alimenter la fierté québécoise. En criant tout autre chose. Encore hier, de tout renouveler, l'enseignement du hockey dans les écoles pour en faire vraiment un sport national. On voit comment il bâtit des choses. Maintenant, il va falloir qu'à un moment donné, il se passe des choses au niveau du changement du statut politique du Québec. Et c'est là qu'est rendue la CAQ. Est-ce qu'ils vont être capables de briser le mur pour aller plus loin? Et nous, on pense, et là j'en viens à notre projet, on pense que l'élection de 2022, dans 11 mois, peut être vraiment un tournant historique pour la CAQ et pour le Québec tout entier. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous, dans le fond, là, encore une fois, pour ce rêve-là que le peuple québécois continue à porter en lui, de vouloir être une nation souveraine, autonome, pas nécessairement séparée du reste du monde, du reste du Canada, mais en tout cas autonome, maître de ses décisions, fière de ce qu'elle est, d'avoir un caractère unique, une identité unique. Alors je pense que là, il y a un rendez-vous, là. Alors nous, suite à nos travaux historiques qu'on a faits, et en particulier à toute la réflexion sur René Lévesque, où on se rend compte qu'on connaît mal René Lévesque, parce que le Parti québécois a occulté, a combattu même beaucoup des idées démocratiques de René Lévesque. Oui, le Livre blanc, non, c'est pas ça, le fameux Livre blanc qu'on n'a jamais vu. Oui, il y a toute la décentralisation vers les régions, un mode de scrutin axé sur les régions, plein de réformes que René Lévesque voulait faire et qu'il n'a pas pu faire parce que le Parti n'a pas voulu marcher là-dedans, tu sais. Alors... Vous revenez avec ces idées-là. C'est aujourd'hui un espèce de bloc de revendications, deux revendications, qu'on voudrait que les gens poussent, demandent aux partis politiques lors de la prochaine campagne électorale, demander au prochain gouvernement de s'engager à, un, instituer une loi de la citoyenneté québécoise, et deux, la convocation d'une assemblée de citoyens pour écrire la première constitution du Québec. Mais c'est pas une petite affaire, ça, là? Hein? C'est des choses que tous les peuples, à un moment donné, qui ont voulu être des nations authentiques, se sont donné la peine d'écrire une constitution. Nous, on n'en a pas, même que le Canada n'en a pas vraiment une non plus, parce que celle de 82, c'est un ramassis de différentes choses avec une charte des droits, et le Québec ne l'a jamais signée. On pense que c'est... On est rendu là. Que cette fois-ci, ça soit pas un référendum sur une question ou un scénario écrit par un parti politique, mais que ce soit le peuple lui-même... C'est ça. ...dans une assemblée représentative de citoyens non partisans qui écrivent un projet de constitution pour le Québec qui sera soumis par après au référendum. Alors, le vrai référendum, cette fois-ci, porterait sur la volonté du peuple, sur ce que le peuple veut comme Québec, et non pas sur la volonté de tel parti ou de tel autre parti. Alors, c'est un peu l'idée. C'est un mouvement, c'est un lieu de réflexion, et on a créé un site... Parce qu'évidemment, André et moi, on a tous les deux 85 ans, on va pas prendre le chemin, les chemins pour aller faire de la cabale politique. Vous allez faire du porte-à-porte, hein, partout au Québec! On veut animer une réflexion et essayer d'amener quelque chose dans la prochaine campagne électorale, que le monde se rende compte que là, on a la chance, encore une fois, de faire un pas et d'aller plus loin, parce que la CAQ va falloir qu'elle aille plus loin à un moment donné. Sinon, à un moment donné, elle va tourner en rond, là, avec des symboles. C'est beau, la laïcité, c'est beau, la langue française, c'est beau, le hockey des jeunes. Mais à un moment donné, le statut politique du Québec, sa capacité de décider pour lui-même, par exemple, on le voit actuellement, tous les problèmes de la langue nous ramènent au problème de l'immigration. Comment gérer l'immigration pour qu'elle ne joue pas au bout de la ligne contre nous, qu'elle ne fasse pas de nous un groupe minoritaire, de plus en plus minoritaire. Alors, tout ça, ce sont des enjeux majeurs de la prochaine élection. Mais là, le site Internet, ça veut dire que les gens peuvent partager leurs idées pour cette loi. Oui, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent appuyer ces deux demandes-là qu'on fait. OK. Ils peuvent lire, aller plus loin dans l'analyse de tout ça. C'est un endroit de rencontre, c'est un endroit de rassemblement, de partage et tout ça. Alors, c'est juste ça. C'est un mouvement, c'est une réflexion, c'est un lieu de rassemblement. Et pour redonner vie, encore une fois, à ce grand rêve du peuple québécois, d'être une nation, d'être une nation qui a toute son identité, qui a toutes ses institutions. Et qui est reconnue aussi par le reste aussi du Canada. Oui, du monde, du Canada. Du monde, oui, mais du Canada. Ça ne veut pas dire nécessairement la séparation. Non. C'est René Lévesque lui-même, on oublie que son mouvement au départ, c'était la souveraineté-association. C'est-à-dire que c'était pas, c'était pas, on quitte le Canada puis on ne veut plus rien savoir. C'était, on veut un nouveau statut à l'intérieur du Canada. On veut renégocier nos pouvoirs, notre autonomie à l'intérieur de cet ensemble-là. Donc, le peuple qui écrirait la Constitution, probablement, arriverait à quelque chose entre les deux comme ça. Oui, mais le peuple, ça serait tout le monde, quand vous parlez du peuple qui travaillait... Bien, on parle d'une assemblée constituante, justement. Dans les meilleurs cas dans l'histoire des peuples qui ont voulu réécrire ou réécrire leur Constitution, on convoque une assemblée constituante, qu'on appelle. Alors, c'est-à-dire qu'il s'agit de déléguer des gens qui vont écrire la Constitution. Mais c'est très important que ce ne soient pas les politiciens qui écrivent la Constitution. Oui. Ou les partis politiques, parce qu'eux autres sont en conflit d'intérêts directs. C'est sûr. Ils vont assurer leurs intérêts, d'abord. Donc, il faut s'assurer que ce soit des citoyens qui sont non partisans puis qui représentent l'ensemble de la population. Bien, c'est des citoyens engagés, quand même. Alors là, on voit, par exemple, le Chili, actuellement, est en train de faire ça. La Bolivie l'a fait, le Venezuela, l'Équateur, l'Islande. C'est des choses qui, depuis 15-20 ans, se sont faites. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Évidemment, ces gens-là, de l'Assemblée constituante, ces citoyens-là, où on procède par élection, ce qui est toujours un peu dangereux qui aident de l'influence des partis, au Chili, les partis politiques ont essayé, se sont dit, OK, on va noyauter l'élection. OK. Mais ils se sont fait jouer un tour. Ce sont les citoyens indépendants qui ont été élus à majorité, de sorte qu'actuellement, l'Assemblée constituante au Chili, qui est en train d'écrire la Constitution, elle est foncièrement dominée par des citoyens indépendants, non partisans. Ça fait que c'est un modèle que vous voulez... Nous, on va plus loin, parce que la vraie solution pour ne pas avoir d'influence des partis politiques ou des hommes d'affaires ou tout, c'est le tirage au sort. C'est que ces citoyens-là qui vont écrire la Constitution soient tirés au sort. Et il y a eu des expériences... C'était la pratique en Grèce autrefois. Et il y a eu, il y a deux ans, au Québec, une expérience de fait pour montrer que c'est possible. Il y a un metteur en scène, Christian Lapointe, qui a décidé de... qui a eu de l'aide un peu, puis il a décidé de tirer au sort 40 citoyens et de les assirent dans une salle un certain nombre de fins de semaine pour qu'ils écrivent une Constitution. Et même s'ils avaient peu de moyens et peu de temps pour le faire, étonnamment, je les ai vus travailler, on pouvait les suivre, leurs travaux sur Internet, étonnamment, ils sont arrivés à des résultats absolument surprenants. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était des gens qui connaissaient rien, les histoires de Constitution. Mais ils ont eu une fin de semaine ou deux de formation, des spécialistes sont venus leur expliquer en gros les choses. Et puis, finalement, ils ont consulté, ils sont allés dans plusieurs régions faire des assemblées de consultation de la population, que les gens puissent dire ce qu'ils voulaient dans une Constitution et tout ça. et ils ont écrit un texte qui n'est pas complet, qui demande à être complété, mais qui est surprenant. Mais qui prouve à quel point aussi que les citoyens ont quelque chose à dire. Tout à fait. D'ailleurs, au Québec, à chaque fois qu'il y a eu des grandes commissions comme Laurendo-Dunton ou bien la commission Campo après Lac-Mitch ou la commission sur la forêt, la commission Coulombe, la commission Prénové en agriculture, il y a eu des centaines et des centaines de mémoires. Les groupes-ci, les groupes communautaires, les groupes militants ont présenté avec beaucoup de compétences. Mais on n'a jamais demandé au peuple ce qu'il voulait. On n'a jamais demandé de le dire, de l'écrire. À quoi vous attendez du Québec? Comment ils veulent qu'on se gouverne? Comment ils veulent que les élections se passent? Comment ils veulent qu'on traite nos ressources naturelles? Comment ils veulent qu'on fonctionne avec le système de justice? Tu sais, c'est toutes des choses que les gens ont des choses à dire. Le monde n'est pas si fou que ça, tu sais. Donc, c'est le temps de vous impliquer avec ce nouveau mouvement-là. Puis je vais donner quand même le site web qui est le www.mdcq.org. Donc, si les gens veulent appuyer le mouvement, donner des idées, donc c'est le temps de le faire. Et à la prochaine fois, on pourra continuer la discussion sur plein d'autres sujets. Après les élections. Oui, après les élections et peut-être même avant quand même. Merci beaucoup, Roméo Bouchard. Encore une fois, je vous remercie d'être venu à Infocam Extra. Et de notre côté, on se revoit la semaine prochaine. Merci et bonne semaine. Sous-titrage ST' 501